Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une vidéo top 5 des meilleurs gadgets en survivant solo et vous allez voir, il y a du lourd, il y a du très très lourd puisque les nouveaux gadgets sont vraiment insane ça fait une grosse grosse différence dans le survivant et en attendant, bien sûr, si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas, on rappelle, le code créateur Axel, bien entendu, ça m'aide beaucoup et écoutez, ça me fait extrêmement plaisir parce que du coup, je vais pouvoir peut-être vous faire gagner quelques skins Horus je vais essayer à la sortie du skin Horus, vous voyez, ça y est, il a annoncé dans les magasins dans 6 jours et 9 heures au moment où je tourne la vidéo, à la sortie du skin Horus, j'en ferai gagner quelques-uns en tout cas, je vous ferai gagner des cartes cadeaux et ça, c'est grâce à toutes les personnes qui me soutiennent et on commence du coup direct avec le top 5 des meilleurs gadgets, tout simplement, Léon alors c'est les meilleurs gadgets de survivant, attention, c'est pas forcément le meilleur gadget en 3v3 loin de là, mais en survivant par contre, vous allez pouvoir faire des trucs vraiment très très sympathiques avec ce gadget de Léon et notamment feinter des ennemis pour aller les assassiner fourbement donc du coup, c'est exactement tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime sur du Léon, bien sûr hop, on récupère une troisième énergie, pour l'instant, on n'a pas encore trop chargé notre ulti un tout petit peu ici, on va mettre la pression peut-être un petit peu sur ce Daryl oh oui, hop, oh attention, attention au boule, le boule qui aurait pu sortir et nous mettre la pression et finalement, on s'en sort bien, on va aller chercher cette caisse ici sur le côté faisons attention quand même, on ne sait jamais ici, ok, a priori, il n'y a personne dans ce buisson ça nous met bien et on va essayer d'aller charger notre ulti on rappelle bien sûr le gadget de Léon, c'est quoi ? tout simplement, ça crée un double qui va courir vers l'ennemi le plus proche alors que ce qu'il soit dans un buisson ou autre, ça court vraiment vers l'ennemi le plus proche donc très très intéressant, viens par ici toi hop là, on se soigne, 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 on se soigne on va essayer de mettre ça, hop, et on va passer sur le côté pour aller chercher la chélie dommage, dommage, oh elle est quasiment morte, quasiment morte oh elle est morte, parfait, parfait, parfait est-ce qu'on peut aller chercher ça ? ah ça me semble greedy, ça me semble greedy, c'est dommage, c'est dommage il y a qui là ? on l'a vu, on l'a vu, c'est quoi ? c'est un boule ? oh non, c'est une bibi, je me disais, tiens, il me semblait avoir vu une batte de baseball aussi au passage écoutez, la bibi, la bibi, on va essayer de lui mettre un petit peu de pression une chélie ici, alors ça tente de team up, on est à plus de 700 trophées alors forcément, regardez-moi ça, tous ces schlags hop, voilà, voilà, on met la pression sur tous ceux qui cherchent l'amitié bien sûr hop, on va aller mettre la pression ici, regarde-moi ça allez, tiens, hop, ça dégage ça dégage les teamers, et vous voyez, ça permet en plus de faire cramer une munition aux adversaires et ça, mine de rien, c'est vraiment très fort hop là, la pression ici, oh bah c'est très gentil toi alors toi, on a même pas eu besoin de te cramer une munition il nous reste un gadget, il nous reste un gadget pour aller peut-être chercher le top 1 oh ça se fight, ça se fight, ça se fight l'idéal, ça serait de partir hop, et se partir par là comme ça oh oui, oh parfait, parfait ce gadget, regardez, on a réussi à cramer l'ulti de chélie oh tellement bon, tellement bon écoutez, on va essayer de s'en sortir, on va récupérer nos munitions par contre hop, hop, et ça va être le GG oh, attention Alexandre, attention, attention, attention ok, on s'en sort avec le top 1 et vous voyez, on a cramé un ulti de chélie juste pour faire tuer notre machin alors qu'il devait s'en douter quand même jamais je vais foncer sur une chélie allez, du coup, on enchaîne sur le top 4 et il s'agit de Nita Nita qui est vraiment monstrueuse monstrueuse avec son nouvel ours regardez-moi ça, hop, on fait très très mal ici allez, encore un coup, encore un coup, encore un coup parfait, hop on charge directement 75% de notre ulti on a récupéré 2 caisses on va aller chercher cette caisse supplémentaire et puis après on ira peut-être chercher celle du dessus oh, le Léon, le Léon qui nous agresse ok, ok, c'est pas fini, c'est pas fini c'est pas fini il y a moyen, on a déjà beaucoup d'ulti de charger donc on peut peut-être s'en sortir quand même oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça le Léon, le Léon, l'ours hop, l'ours qui est sorti c'était vraiment pour tanker on va voir si on arrive à aller chercher peut-être quelqu'un d'autre avec notre ours si c'est le cas, c'est vraiment sympa hop là, le stun, le stun, ça fait très très mal et derrière, regardez, regardez comme on déroule sur le pauvre El Costo, El Primo qui ne peut rien faire El Primo qui va se faire gérer oh, il meurt par le poison et ça, ça nous met très très bien ça nous met très très bien, ça ok, on a manqué la caisse là-bas mais oh, par contre, on sait qu'il y a un bol là-dedans on sait qu'il y a un bol là-dedans on sait qu'on peut tenter l'agression, peut-être voilà, hop, on lui pète son on lui pète son totem on lui met la pression la pression directement hop, on va aller chercher cette caisse personne n'a été la chercher comment ça se fait ? est-ce que c'est un piège ? oh, c'est peut-être un piège attention, attention, c'est pas un piège ça va, on s'en sort bien on va pouvoir régénérer tranquille regardez-moi ça oh, ça, l'erreur, l'erreur bête l'erreur bête du joueur oh, le joueur français ici qui a fait une grosse erreur bête ne jamais s'approcher d'une Nita qui est chargée vous avez vu, on appuie stun directement, directement on balance l'ours au corps à corps et ça fait les dégâts ça fait extrêmement mal hop, on va essayer de rentrer oh, bah écoutez, il y a des mines ici on va essayer de rentrer quelques petits dégâts on voudrait avoir un nouvel ulti un nouvel ulti nous permettrait facilement d'accéder allez, top, top 2 allez, top 3, top 2 facilement on peut peut-être essayer de contourner ici pour aller chercher le ricochet alors du coup, la map n'est pas trop adaptée je vous avouerai que la map n'est pas trop adaptée pour la Nita par contre, on peut peut-être aller mettre la pression sur le rico oui, parfait parfait, parfait, parfait le rico hop, encore un coup un coup pour charger notre ulti peut-être en fait, on veut plus des maps où il y a des murs un petit peu plus de murs ça serait vraiment plus idéal parce que le but, c'est vraiment balancer l'ulti hop, hop, hop oh, regardez-moi ça le Léon là ici il va se venger il va se venger on va se mettre ici regardez-moi ça hop, hop hop, oh, dommage dommage, dommage on fait que le top 3 est-ce que oh, mon ours a réussi mon ours a quand même réussi je suis un petit peu déçu on fait un top 3 mais vraiment dans des maps avec un tout petit peu plus de murs un tout petit peu plus de virages Nita excellente avec son gadget bien entendu en top 3 de notre classement bien sûr le broc le broc qui va lui permettre de sauter par-dessus les obstacles de pouvoir sauter ses scapes des ennemis de pouvoir agresser pourquoi pas les ennemis qui sont un petit peu faibles donc franchement très 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 bon hop là on va récupérer ça tranquillement on va essayer d'envoyer juste une petite roquette parce que lui il a voulu nous chauffer il a voulu nous chauffer à un moment donné il s'est dit bah attends, attends, attends mais il est fort le broc bah oui je suis fort bien sûr, bien sûr, bien sûr regardez-moi ça regardez-moi ça hop, ça nous cherche ça nous cherche mais ça nous trouve monsieur M à un moment donné respecte-moi arrête de m'agresser pendant que je suis en train d'essayer juste de farmer des caisses voilà voilà hop regardez-moi ça hop, hop petit chili oh oui c'est pour nous ça oh je suis déçu je suis tellement déçu tellement déçu tellement déçu tellement déçu et ça va être l'agression peut-être ici qui va partir hop, hop le broc ok le broc est safe on s'en sort bien on a 8 d'énergie on va peut-être envoyer regardez-moi ça hop oh ça touche oh, oh et puis l'ulti bien sûr hop une touche une touche hop on se rapproche voilà, deux touches parfait ok, ok on est bien et on a toujours pas utilisé notre gadget attendez on va essayer d'utiliser notre gadget en action voyons un petit peu ici oh là 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 il y a tellement pas beaucoup de points de vie le spike on lui a mis tellement de dégâts attendez mais en fait il faut qu'on sache où est quelqu'un et tenter de l'agresser c'est ça qui est kiffant avec le broc c'est vraiment faire des agressions très 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 violentes il va décaler vers le bas voilà, c'est normal hop, hop oh là 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 bon alors broc broc est très très fort même sans gadget a priori vous avez vu attendez, attendez attendez, parce que là attendez il n'y a plus personne il n'y a plus personne on n'a même pas pu tester ce gadget tellement il est puissant allez vas-y viens viens me chercher attendez oh le dail le dail à un moment donné il va vouloir m'attaquer oh bah non vas-y vas-y attaque moi s'il te plaît voilà hop ok bon bah écoutez on va même pas pouvoir non mais arrêtez on va même pas pouvoir tester ce gadget oh non je suis tellement déçu je suis tellement déçu pour vous attendez on va essayer on va essayer de le finir à l'agression peut-être mais pour ça pour ça il faut qu'on lui a rentré quelques petits dégâts au début voilà voilà et là on l'agresse regardez hop hop là voilà agression très très fort très très fort mais là en fait ce qui est intéressant c'est de pouvoir sauter au dessus d'un mur et par exemple tomber face à face avec un dynamique boum 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 roquette et ça détruit tout bon là je vous avouerai que sur le L costaud s'il n'est pas un petit peu travaillé au corps avant c'est un petit peu difficile d'agresser un costaud au corps à corps avec les roquettes on arrive aux deux derniers finalistes et justement le top 2 de ce classement des meilleurs gadgets en survivant tout simplement corps back corps back qui est complètement insane avec son nouveau avec son nouveau gadget il prend des fights contre des brawlers avant il ne pouvait absolument pas regardez moi ça hop zéro pitié on va aller agresser de la chélie bien sûr elle est morte elle est morte ici elle ne le sait pas enfin elle le sait si malheureusement elle le sait elle le savait elle le savait attendez on va juste faire attention par contre en remontant le buisson bien sûr de ne pas se prendre une agression mais ça devrait aller ok 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 c'est parfait on va essayer d'aller mettre la pression oh oui la chélie la chélie encore une fois qui est morte ici hop hop on récupère son énergie merci à toi encore une chélie qui est bloquée hop on essaye on essaye un petit peu de charger notre ulti mine de rien hop regardez hop là oh là elle est morte la tara la tara qui ne peut rien faire et on a rechargé quasiment à 50% de notre ulti on a encore nos deux boucliers donc on est très très bien deux boucliers top 4 on est vas-y on a encore on a encore quasiment 75% de notre ulti ici hop on va essayer de charger le dernier pourcentage oh ouais en plus la chélie elle a pas tant de pouvoir que ça regardez-moi ça pouvoir 1 elle est en train de se prendre la pression ici on va pas utiliser par contre le saut beaucoup trop risqué ça serait dommage on va en avoir besoin de ce saut on va en avoir besoin de ce saut allez allez la chélie ici qui ne peut plus s'échapper maintenant partie comme elle est on va essayer de la rattraper bien sûr allez allez oh ça touche ça touche la dernière touche importante on va garder une petite distance et bah écoutez on a encore nos deux boucliers et la nita la nita on va être obligé on va la travailler un petit peu au corps regardez-moi ça la nita qui est en train de se dire mais attends c'est pas possible comment voulez-vous que je m'en sorte elle va se cacher derrière ce buisson on va être obligé d'attendre on peut pas on peut pas vraiment l'agresser parce que si elle nous sort un ours on est foutu donc on va être obligé d'attendre au moins qu'elle sorte de derrière le buisson l'endommager un petit peu et bah la finir la finir tranquillement et regardez vous avez vu on prend des fêtes contre des chélie alors là on a pas eu besoin on a pas eu besoin du bouclier parce qu'elles étaient pas assez fortes mais de manière générale même si elles sont assez fortes maintenant vous allez prendre des fights contre des chélie vous allez prendre des fights par exemple contre des des Elisa etc hop là le bouclier qui est posé hop et voilà et on met tranquillement la pression sur la nita on fait le top 1 très très propre et maintenant le korbach on peut le jouer de manière très agressive en survivant et ça ça fait bien plaisir et du coup on termine avec le top 1 c'est à dire le meilleur gadget en survivant tout simplement Elisa Elisa qui est complètement insane déjà que de base Elisa est extrêmement forte il faut savoir elle est très très forte mais alors avec ce gadget elle est encore plus forte puisque son petit soucis à Elisa c'est si l'adversaire arrive au corps à corps qu'est-ce que vous faites ? habituellement vous êtes morte et bah là en fait avec ça vous allez pouvoir finalement vous escape hop reculer l'adversaire alors des fois vous pouvez aussi profiter peut-être de votre ulti s'il est chargé mais il sera pas toujours toujours chargé ici j'ai l'impression que c'est descendu un petit peu on va peut-être pouvoir mettre un petit peu de pression ici vers le bas ouais 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 ça va être bon ça va être bon ça hop on essaye de repousser un petit peu ici là il voulait nous prendre en sandwich les deux on a réussi à les repousser on va être obligé de partir là parce que oh non quoi que quoi que quoi que est-ce qu'on est obligé de partir ? ouais je pense qu'on oh oui oh oui c'était pas mal ça c'était pas mal je me suis dit attendez s'il est encore là il doit pas être très très loin et donc du coup on va pouvoir mettre la pression ok alors on va essayer de se garder un gadget au cas où hop j'ai à dire au cas où il y a le Léon hop toujours très très bon ici hop on a notre star power pour se soigner bah là on a utilisé nos deux gadgets alors le gros problème de notre top 1 et notre top 2 c'est qu'ils ont que deux gadgets leur gadget étant tellement fort que du coup Supercell a décidé de les descendre en termes de charge donc du coup c'est pour ça par exemple que mon core back la partie d'avant bah on garde on garde nos gadgets vraiment très très longtemps avant de les utiliser parce que c'est beaucoup trop fort et on veut pas se retrouver en fin de game avec des gadgets avec plus de gadgets parce que finalement le fight le plus dur généralement bah c'est les derniers c'est pas forcément les premiers ou autres donc du coup voilà pourquoi pourquoi j'ai souvent finalement beaucoup de gadgets en fin de game alors là par contre ça se vérifie pas sur cette game là où j'ai été agressé assez rapidement par un Léon et bah forcément quand tu te fais agresser par un Léon généralement t'essayes d'esquiver hop là on arrive en tête à tête on arrive en tête à tête ça va être je pense le GG je vois pas comment est-ce qu'il peut m'approcher en fait il a son ulti pour m'approcher si besoin mais voilà s'il avait son ulti il enclenche son ulti on enclenche le nôtre ça le ralentit nous on peut reculer on se soigne en plus avec notre ulti franchement Elisa c'est un bonheur un bonheur de la jouer avec son ulti et son nouveau gadget voilà un petit peu pour le top 5 des meilleurs gadgets en survivant n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quel est votre top 5 à vous des meilleurs gadgets parce qu'on n'aura pas forcément le même bien entendu c'est un avis très très subjectif en tout cas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un like un commentaire à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné moi je vous dis à très très bientôt des bisous bye bye 1 2 1 2